Musique Je suis installé dans les Halles depuis 13 ans. Je fabrique donc des sushis, des produits japonais. On est traiteur japonais. On a deux boutiques, une dans les Halles et une autre au Leclerc de Quimper. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer en quoi conclise votre métier ? Notre métier, c'était de faire découvrir une partie de la cuisine japonaise aux gens de Quimper et de toute la cornouaille. On fabrique principalement des sushis, c'est-à-dire une base de poisson cru sur du riz vinaigré de façon traditionnelle, en étant le plus proche possible de toutes les méthodes japonaises qui sont ancestrales, puisque c'est un plat très très ancien. Pour quelles raisons avez-vous choisi ce métier ? J'ai toujours travaillé dans le poisson, je viens d'une famille de marieurs. Et donc, à une période où j'ai voulu changer un petit peu mon orientation, il m'a paru intéressant de tenter l'expérience des sushis. Parce que je restais un petit peu dans le milieu du poisson, et c'était une forme nouvelle d'alimentation pour la région. J'ai appris tout seul, mais comme je vous l'ai déjà dit, je venais d'une famille de marieurs, j'avais une bonne expérience de la coupe du poisson. Et donc, ensuite, j'ai utilisé les livres qui m'ont expliqué comment faire du sushis, et puis ensuite, le goût et le travail. Depuis 13 ans maintenant, on va dire qu'on maîtrise correctement notre métier. Il y a 13 ans, ça pouvait paraître exceptionnel de manger du poisson cru, parce que ce n'était pas dans la culture. Maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus banalisé. Et à la limite, il y a peu de gens qui ont une réticence. Et en plus, pour les gens qui ont une réticence à manger réellement du poisson cru, on a toute une gamme de produits et de sushis dans lesquels on ne met pas de poisson cru. Ce qui fait que les gens n'ont plus d'arrêt, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada ...